Ma présentation va tenter de faire un petit point sur ce que la recherche nous dit sur les sargasses et notamment le message principal que je voudrais vous porter, et qui a quand même été déjà beaucoup porté par les précédentes présentations et interventions, c'est que c'est un phénomène qui est vraiment à l'échelle de l'Atlantique. Et c'est ça qui est vraiment très important. Alors d'un point de vue contextuel, très rapidement ça a été déjà dit, qu'est-ce que sont les sargasses ? Ce sont des algues brunes, elles ont été décrites au XIXe siècle de façon assez précise, elles font partie d'une classe particulière, d'un ordre, on compte environ 352 espèces qui sont majoritairement tropicales, on l'a dit, elles ne sont ni toxiques ni nocives, c'est quand même quelque chose d'important, et elles sont essentiellement bintiques, ça a été rappelé par le professeur précédemment, donc ça signifie qu'elles sont fixées sur le substrat. En parallèle quand même, certaines sont invasives, et donc ça veut dire que c'est une préoccupation mondiale, donc certaines des espèces bintiques ont aussi un comportement invasif, et donc posent un certain nombre de problèmes dans les endroits où justement elles se mettent à proliférer. Donc la particularité, alors on ne voit plus rien, c'est qu'on a en effet deux espèces, parmi la grande classe et la grande famille des sargasses, qui sont pélagiques. Pélagiques, ça veut donc dire qu'elles n'ont pas de fixation sur le substrat, et qu'elles réalisent l'intégralité de leur cycle biologique en pleine eau. Elles forment des bancs qui sont parfois immenses, à la surface des océans, et c'est très commun dans la mer des sargasses, on l'a dit, 4,2 millions de kilomètres carrés, centré autour de 30 degrés nord, 60 degrés ouest, essentiellement au large des USA. On l'a rappelé aussi, cette mer des sargasses a été découverte par, voilà j'y arrive, Christophe Colomb, lors de son voyage justement de découverte, et il a pu en effet mettre en évidence le premier par ses écrits, donc la présence de ces rados. Ces rados dans la mer des sargasses constituent des écosystèmes riches, là aussi c'est un point important, une grande diversité d'espèces, dont des espèces endémiques et des espèces emblématiques, qui sont d'ailleurs protégées. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu la grande forêt vierge de l'Atlantique, pour un petit peu faire le pendant de ce que l'on peut observer dans les milieux terrestres. Alors, depuis 2011, on observe des radeaux de sargasses qui s'échouent plus ou moins massivement, à la fois sur les côtes est et ouest de l'Atlantique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on fait face à probablement une nouvelle mer des sargasses, beaucoup plus sud que la mer des sargasses traditionnelle, et qui est essentiellement inscrite au sein d'une dynamique de courant à grande échelle, qui réalise cette espèce de grand circuit de circulation à grande échelle, dans lequel s'inscrivent en effet maintenant ces proliférations d'algues sargasses. Et ce sont des images satellites aussi qui nous ont bien suggéré qu'il y avait probablement une nouvelle mer des sargasses par rapport à la précédente. Alors, pour mieux étudier ce phénomène, il nous fallait aller en mer. Aller en mer, pourquoi ? Pour observer, pour mesurer, pour échantillonner, et tenter de répondre à un certain nombre de questions. Quelles sont ces espèces ? Quelle est la connectivité entre les différents radeaux ? Essayer d'approcher un peu mieux cette nouvelle mer des sargasses. Pourquoi des échouages massifs ? Le rôle des courants ? Le rôle de la température ? Quelles sont les espèces qui sont associées à ces sargasses ? Les questions des contaminants, est-on capable de réaliser des prévisions, justement, de ces proliférations de sargasses ? Alors, pour y arriver, on a donc réalisé deux campagnes en mer. La première campagne est représentée en blanc, qui est partie de Guyane, qui est allée jusqu'à la Martinique et qui est montée au nord de la Martinique. Et la deuxième, qui a été financée d'ailleurs par la flotte océanographique française, la deuxième est une campagne d'opportunité réalisée grâce aux grandes expéditions de Monaco et qui nous a permis, chose très intéressante, de réaliser une traversée transatlantique et donc de pouvoir échantillonner des sargasses dans des milieux très contrastés à l'échelle de l'Atlantique. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait au plus haut point. Ces deux campagnes ont lieu en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de la recherche est un temps long et qu'évidemment, une fois qu'on a récolté des échantillons, il nous faut quand même un petit peu de temps pour les analyser, les traiter. Il nous faut aussi évidemment des financements pour pouvoir obtenir ensuite des résultats. Alors, très rapidement, quelques premiers éléments. On a réalisé une première typologie de description de sargasses rencontrées en mer. Des individus isolés, des filaments alignés par le vent, mais aussi des grands radeaux. Vous avez les deux photos en bas. Des grands radeaux qui descendent jusqu'à 7 mètres de profondeur. Donc, on avait à bord des plongeurs qui ont plongé en dessous de ces radeaux pour notamment échantillonner à la fois la faune associée et évidemment un certain nombre d'échantillons de sargasses. On a pu décrire trois morphotypes. Alors, vous verrez pourquoi j'emploie exprès le terme de morphotype. C'est-à-dire trois formes distinctes morphologiquement. Donc, d'un point de vue taxonomique, on a été très loin dans la description. C'est en cours de publication. Et on a constaté une absence totale de reproduction sexuée, ce qui a été présenté précédemment. Ça veut dire qu'en effet, la reproduction se réalise par fragmentation. Et donc, on a affaire à une espèce qui est dite clonale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que filles, parents sont très proches génétiquement. Et donc, ça veut dire que quand on va faire appel à l'outil génétique et donc à l'outil moléculaire, il va falloir trouver des marqueurs efficaces pour mettre en évidence des différences puisqu'en fait, on a un lien quand même assez fort puisque la reproduction n'est pas sexuée. Donc, il n'y a pas un mélange de gamètes. Mais ça se fait en effet par clone. Alors, bon, il y a des petites choses qu'on ne voit pas en haut. Mais écoutez, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que peut nous apporter un peu la génétique ? C'est d'abord à quelle espèce on a affaire ? Combien d'espèces on a ? Quelle relation génétique on peut avoir entre des radeaux de zones géographiques différentes ? Quelle est la part de la reproduction sexuée versus la reproduction asexuée ? Alors, vous me direz, vous ne l'avez pas observé, la reproduction sexuée. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle a lieu ? Et quelle est l'origine évolutive de ces sargasses ? On a vu qu'il y avait essentiellement des sargasses bintiques quand s'est passée la différenciation, la mutation qui a donné des algues finalement pélagiques alors que la majeure partie de ces algues sont quand même binties. Donc, voilà, on a besoin pour ça de réaliser du séquençage. On a besoin de marqueurs nucléaires qui soient variables, efficaces, notamment pour essayer de répondre à ces questions de clonalité et de connectivité. Donc, les moyens qu'on a actuellement, c'est des moyens qui se sont tirés essentiellement d'une convention avec le ministère de la Transition écologique qui nous a débloqué des fonds fin 2017 qu'on a pu mettre en place en 2018 et nous travaillons là-dessus. Alors, un tout petit, mais très, très rapide, un début de résultat. Donc, on a ici un arbre de classification sur la droite qui montre qu'en effet, la forme 3, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on avait distingué trois formes différentes d'un point de vue taxonomique, se distinguent des deux autres formes et a priori, la forme 3 s'apparenterait à Fluitence et les formes 1 et 2 à différentes morphotypes qui ont été décrits dans la littérature au niveau de Sargassum-Nathence. Bon, mais on a encore du travail à faire là-dessus. Alors, vous ne voyez plus rien, moi non plus. Deuxième élément sur lequel nous avons quand même pas mal avancé, notamment grâce à ces campagnes, c'est que nous avons pu améliorer la détection des Sargasses à partir de l'outil satellite. Et pour ça, nous avons mesuré des spectres de réflectance des Sargasses sous différentes conditions à bord des bateaux. Donc, quand on localisait des agrégations de Sargasses, on mesurait en fait les spectres de réflectance et ceci va nous permettre de créer des nouveaux algorithmes plutôt empiriques pour quantifier et identifier les radeaux de Sargasses à partir d'observations satellitales. Parce que ce n'est pas si évident que ça. En fait, ce sont des modèles souvent. Dommage, vous ne verrez pas mes jolies illustrations. Croyez-moi, elles sont pas mal. Voilà, dernier élément. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la validation du transport passif des radeaux. Et là, nous avons utilisé donc les indices satellites de Sargasses qui nous permettent de localiser les Sargasses à l'échelle de l'océan Atlantique. On utilise des modèles de déplacement de particules, donc des modèles qui simplement, de façon passive, font bouger les particules. Et ces particules, elles bougent en fonction des courants de l'océanographie opérationnelle, qui s'appelle Mercator, et qui fournit donc un certain nombre d'informations sur la circulation courantologique. Donc, en faisant un lâcher de particules localisé là où on a identifié des Sargasses, ça nous permet de prédire vers où, normalement, elles devraient aller. Et on a pu montrer qu'en effet, le transport au gré des courants, en rajoutant un petit peu de vent, nous permettait notamment de prédire de façon relativement satisfaisante le déplacement des Sargasses. Nous avons aussi pas mal travaillé sur la variabilité spatiale et temporelle des conditions dans lesquelles se trouvent les Sargasses. Et pour ça, nous avons utilisé donc des modèles, des modèles couplés de circulation à la bio-géochimie, qui nous ont permis de montrer notamment que la distribution des Sargasses suivait beaucoup les zones d'influence des fleuves. On a parlé notamment, évidemment, de l'Amazone, et c'était quelque chose, évidemment, d'assez important d'étudier et d'essayer de mieux comprendre. Donc, quel est l'impact des décharges des fleuves dans la distribution de ces algues ? Voilà, pour juste terminer, je voudrais dire qu'il y a quatre grands axes scientifiques sur lesquels on travaille. Un axe de biologie, identifier l'algue à l'origine du phénomène, travailler sur le réseau trophique, sur des paramètres d'éco-physiologie, croissance, mortalité, se poser la question de la contamination de ces algues, de leur teneur éventuellement en substance naturelle qui pourrait être utile en termes de valorisation. On travaille aussi sur un deuxième volet, qui est le volet de l'observation satellite, et ça sera notamment présenté ensuite par Annie Fermat du CNES, donc détecter et évaluer la distribution des sargasses. Beaucoup sur des questions de modélisation pour simuler la dérive des radeaux, étudier l'environnement bio-géochimique de l'Atlantique tropicale ouest, éventuellement mettre en évidence des changements qui auraient pu survenir depuis le début des années 2010 ou peut-être un petit peu avant. Et aussi tout un volet dont je n'ai pas parlé, qui est évidemment les impacts sociétaux, quels sont les dommages sociaux, économiques et environnementaux, quelles sont les perceptions, les réactions et la gouvernance. Pour conclure, les défis, on l'a dit, c'est un phénomène variable mais récurrent. Il va falloir donc vivre avec. On a encore des capacités de prédiction limitées, il faut qu'on travaille là-dessus. Les premières analyses des causes possibles, on a pu mettre des corrélations sur des anomalies positives de la température, donc on pense évidemment au changement climatique, l'accroissement possible des rejets de nutriments amazoniens, donc on en a parlé tout à l'heure avec les problèmes d'urbanisation, de déforestation notamment dans le bassin amazonien, qui entraînerait du lessivage des bassins versants avec un apport important en sel nutritif qui pourrait être propice à ces algues. Et puis aussi un rôle possible des apports, des remontées d'eau froide sur le bord est de l'Atlantique, ce que l'on appelle les eupolings tropicaux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, j'ai peut-être dépassé mon temps, je ne vois pas, j'ai un... Oui, voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements